Les élections européennes sont dans quelques semaines, l'élection municipale, notamment à Paris, est dans un an, oui un an. Mais il y a déjà des candidats, notamment Gaspard Ganser qui est dans nos studios ce matin et qui va faire une question sur cette candidature. Gaspard Ganser, bonjour. Bonjour. Alors, on peut être candidat à Paris sans étiquette ni parti ? Je pense que c'est même indispensable parce que les gens ne sont plus intéressés par les vieilles chapelles politiques, les vieux partis comme l'EPS, les Républicains ou autres. Ils ont envie de mouvements citoyens qui repartent de la base et qui proposent des idées nouvelles. Et c'est pour ça qu'on a créé Parisiennes, Parisiennes et qu'aujourd'hui on a 34 chefs de file dans tous les arrondissements de Paris, 124 relais de quartier et 1500 membres. J'espère que bientôt on sera encore plus. C'est payé à la vision ? Oui, c'est 20 euros. Ce n'est pas grand-chose mais ça nous permet d'avancer. Vous voulez refaire le coup en fait d'Emmanuel Macron à la présidentielle, non ? De tous les mouvements citoyens, c'est-à-dire rassembler des idées, rassembler des personnalités avec un objectif unique qui est Paris et les Parisiens. Nous, on ne cherche pas à préparer les élections européennes, on ne cherche pas à préparer les élections présidentielles ou régionales. Vous êtes concentré sur Paris ? Tout pour Paris. Gauche et droite, ça n'existe plus donc ? Je pense qu'au niveau national, il y a encore des clivages. Peut-être que la droite et la gauche au niveau national, ça peut avoir du sens, même si parfois je me prends à en douter. En tout cas, au niveau municipal et au niveau local, je crois qu'on s'intéresse à la propreté, à la sécurité, au transport, au logement. C'est l'île du gauche qui est de droite, ça ? Je pense que les rats, ils n'ont pas d'étiquette politique, ils n'ont pas de carte dans des partis politiques non plus. Donc, quand on décide de lutter contre les rats, de nettoyer les rues et d'avancer pour que les logements soient moins chers et que les transports fonctionnent mieux... Et de faire une ville plus écologique, ce n'est pas plus de gauche que de droite ? Je pense que l'écologie, elle n'appartient à personne. Aujourd'hui, il y a des écologistes qui, traditionnellement, se retrouvaient à droite et d'autres à gauche parce que tout le monde a envie de mieux respirer dans cette ville. On respire très mal. Vous avez la dent très dure contre vos anciens camarades, notamment. Vous étiez au Parti Socialiste. Oui, j'ai été longtemps au Parti Socialiste. Vous avez dit que c'est un peu comme les alcooliques anonymes maintenant. Oui, comme toujours, les formules sont parfois un peu faciles. Mais ce que je regrette, c'est que ce parti n'ait pas su se renouveler de l'intérieur et qu'au lieu de regarder vers l'avenir et de chercher à attirer de nouvelles personnalités et de créer de nouvelles idées, ils sont toujours dans des réflexions en chambre qui n'intéressent personne. Alors, on va venir sur l'aspect programmatique. Mais comment vous ferez campagne ? Ça se passera comment ? Avec qui, vous nous l'avez dit ? Vous avez des référents dans les quartiers ? Vous avez 500 membres ? Pour l'instant, on est très vieille politique dans l'organisation parce que je crois que c'est ce qui marche. Donc, on a 124 redées dans les quartiers, 34 référents dans les arrondissements. Et en fait, tous les jours, tous les soirs, depuis un an, et on va continuer, on va accélérer, on va dans les cafés, dans les appartements pour aller voir chacun là où il travaille, là où il a dur. Exactement, des réunions dans les cafés. Alors, parfois on est 5, parfois on est 10, parfois on est 50, parfois on est 100. Et à chaque fois, on débat de la propreté, de la sécurité, du logement, des transports et de l'avenir de Paris. Comment vous financez ? On finance avec nos cotisations et la générosité de nos membres parce que contrairement à la maire de Paris, on ne peut pas faire campagne depuis l'hôtel de ville. Contrairement à des candidats de La République En Marche, on n'a pas de Marocain ministériel pour financer sa campagne, donc on le fait nous-mêmes. Oui, et vous estimez à combien une campagne comme ça ? Parce que ça va durer longtemps quand même. Ça s'est plafonné, je pense qu'il faut entre 1 et 2 millions d'euros pour une campagne. 1 et 2 millions d'euros. Et c'est impossible que vous fassiez cause commune avec La République En Marche ? On sait que vous êtes un camarade de promo, mais ça ne veut rien dire, d'Emmanuel Macron. Vous avez des idées qui sont quand même, on peut imaginer, un peu dans la mouvance de La République En Marche. Il va y avoir des candidats de La République En Marche ? Il n'y a pas un moment où vous vous direz, bon, on fait cause commune ? Non, et pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'eux. En réalité, on a créé un mouvement politique autonome et citoyen qui n'a besoin de s'allier à personne pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose. On présentera 500 candidats, parce qu'il faut 500 candidats dans tous les arrondissements, en tout, au premier tour, quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est que La République En Marche, elle a été créée pour soutenir le destin d'Emmanuel Macron à la présidentielle. D'ailleurs, vous vous souvenez, elle s'appelait En Marche, EM, comme Emmanuel Macron. Donc, le projet et la promesse de La République En Marche, c'est aider Emmanuel Macron. Moi, j'ai un autre projet, c'est Paris et les Parisiens. Quel est le profil des gens qui sont autour de vous, là ? Ce sont des politiques ? Non, quasiment aucun politique, même s'il y a quelques conseillers d'arrondissement. Si je prends les 34 chefs de file dans les 17 arrondissements de Paris, ça va de 18 ans à 70 ans. Il y a autant de femmes que d'hommes, des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions et de tous les métiers. Mais c'est surtout des gens qui font vivre Paris au quotidien. D'accord. Alors, il y a un des grands projets qui est celui de couvrir le périphérique. Ah non, détruire le périphérique. Vous voulez carrément détruire ? Non, parce que je pense que couvrir, déjà, c'est une rustine sur une jambe de bois et surtout, c'est très difficile. Ça coûte très cher, ça. Alors, je vais revenir dans un instant, mais juste, pourquoi est-ce qu'on veut détruire et pas couvrir ? Parce qu'en plus, on ne peut pas couvrir le périphérique. C'est 35 kilomètres de circonférence et les deux tiers de ce périphérique sont en hauteur. Donc, ce n'est pas facile de couvrir ou d'enterrer un pont. Et comment vous le détruisez quand, justement, il est en profondeur ? Alors, je pense qu'il y a des endroits un tiers du périphérique qu'on pourra le couvrir, boucher des trous, très concrètement. Mais vous le fermez, d'ailleurs, on n'en s'en sert plus. En 15 ans, parce qu'en fait, on veut créer en 15 ans les alternatives en matière de transport. Et pourquoi est-ce qu'on veut le faire ? Parce que c'est l'endroit le plus pollué de Paris, parce qu'il coupe Paris en deux et qu'en plus, il ne résout aucun problème de circulation automobile. Pourquoi est-ce que ça ne coûte pas cher et pourquoi est-ce que ça rapporte de l'argent ? Parce qu'en fait, à Paris, ce qui est le plus rare, c'est le foncier. Si on détruit le périphérique et qu'on le transforme, on va récupérer l'équivalent d'un arrondissement de Paris. Un arrondissement aussi grand que le 15e arrondissement. Et on pourra avoir des droits à construire, des bureaux, des logements ou autres, pour financer les opérations. Oui, exactement. Ça fait combien au total ? Le potentiel, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Puisqu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de foncier disponible à Paris. Les gens n'ont plus la capacité de construire des immeubles pour des logements ou pour des bureaux. Donc, si vous dites aux promoteurs immobiliers, regardez, on va pouvoir récupérer l'équivalent d'un arrondissement de Paris pour y construire des logements et des bureaux, ils diront, mais chic, chic, nous, on finance les opérations. Vous croyez que les Parisiens sont d'accord avec ça ? Je pense que les Parisiens sont d'accord avec ça. Vous ne feriez pas un référendum, par exemple, pour leur demander avant, si jamais vous êtes… Moi, je prends l'engagement aujourd'hui. Déjà, le référendum, c'est l'élection. Mais après, on va travailler avec les communes voisines, Boulogne, Montreuil et les autres, qui seront concernées par cela. Et évidemment, il faudra les consulter, parce que ce n'est pas un sujet qui concerne simplement Paris, mais c'est un sujet qui concerne le Grand Paris. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si les gens sont convaincus aujourd'hui de cette idée, mais moi, c'est ma conviction profonde. Et si c'est risqué et si ce n'est pas payant politiquement, finalement, ça m'indiffère. Parce que faire de la politique, c'est avoir des convictions, prendre des risques et aller au bout de sa logique. Alors, il y a un risque, c'est justement la thrombose à l'entrée de Paris. Parce qu'on sait que beaucoup passent par le périphérique pour pénétrer dans Paris. Quand vous êtes porte de Montreuil, vous allez porte de Saint-Cloud, vous passez par le périphérique. Là, ça risque de thromboser, pardon, du néologisme. Quand on rentre dans Paris, on va se retrouver entre deux immeubles et ça va être des embouteillages infernaux. Alors, il y a deux choses. Il y a peut-être moins de voitures, déjà. Il y a deux choses. Déjà, il y a les gens qui prennent leur voiture qui peuvent peut-être ne plus la prendre s'ils ont des transports en commun qui sont à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on ne va pas détruire le périphérique d'un coup d'un seul en 2020. On va se donner 15 ans pour le faire, le temps qu'il y ait des alternatives en matière de transport collectif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a des gens qui prennent le périphérique pour faire, par exemple, Nantes-Strasbourg. Et bien, eux, ils ne devraient pas prendre le périphérique. Ils devraient prendre ce qu'on appelle la francilienne, qui permet un contournement plus large de Paris. Mais pour ce faire, il faut qu'on élargisse la francilienne. Aujourd'hui, le périphérique, c'est une deux fois quatre voix et la francilienne, c'est une deux fois deux voix. Vous travaillez avec le Conseil régional et notamment Mme Pécresse. Elle est d'accord avec votre projet, Mme Pécresse ? Pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée sur le sujet, sauf erreur de ma part. Mais de toute façon, moi, je ne crois pas à la politique comme des oppositions entre Paris et la région Île-de-France. Si on veut faire grandir Paris, il faut se mettre d'accord avec les communes voisines, il faut se mettre d'accord avec la région, il faut se mettre d'accord avec l'État. Moi, je ne vois pas la politique comme un conflit ou un combat permanent, mais au contraire comme quelque chose qui doit permettre de rassembler sur des projets. D'accord. Alors, vous voulez favoriser l'accession sociale à la propriété. C'est une idée qui est aussi assez courante. On sait qu'Emmanuel Macron l'a développé dans la campagne électorale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est habitant d'un logement social à Paris, on doit pouvoir l'acheter ? Pas que. Et quand on construit, en fait, c'est surtout quand on construit des nouvelles opérations, on fait des nouvelles opérations avec des nouveaux immeubles, plutôt que de tout mettre en logement social locatif, on doit permettre à des gens d'acheter des logements à des conditions préférentielles. Mais je ne suis pas simplement favorable à l'accession sociale à la propriété. Je suis aussi favorable à la construction de logements neufs. Parce que ce qu'on n'a pas fait, enfin ce que la mairie de Paris actuelle n'a pas fait jusqu'à présent, c'est qu'ils ont construit quelques opérations, mais ils ont surtout transformé des logements existants en logements sociaux. Et ça, je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Et surtout, vous déshabillez Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que vous enlevez quelqu'un qui est d'une famille de classe moyenne, en lui disant « ta place n'est plus ici, va en dehors de Paris ». Et vous dites à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a peut-être besoin de se loger effectivement, « on va te mettre à sa place ». Mais on ne résout rien. Parce qu'en fait, c'est un jeu à somme nulle. C'est pour ça qu'il faut construire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'espaces nouveaux à l'échelle du Grand Paris, mais aussi grâce à la transformation du périphérique. Il y a beaucoup de bureaux vides encore dans Paris. En gros, il y a 20% de l'espace à Paris qui est inoccupé, bureau ou logement. Et ça, il faut mieux les utiliser, les optimiser. Donc ça nécessite d'avoir plus de transparence dans la relation avec les entreprises, mais aussi peut-être d'avoir un système de bonus-malus vis-à-vis des entreprises. La logique, ce n'est pas les faire baisser. Je pense que ça sera difficile, mais c'est de contenir la hausse à long terme. Alors, vous proposez aussi la création de 10 000 places de crèches publiques. Oui. Pourquoi publiques nécessairement ? Il y a deux types de modalités. C'est-à-dire que ça peut être, je vous dis les techniques, mais en régie, c'est-à-dire gérée directement par la ville. Et puis après, vous pouvez aussi passer des marchés publics ou des délégations de services publics qui peuvent être gérées par des opérateurs privés. L'idée, c'est de faire 10 000 places. Il y a combien de places de crèches aujourd'hui à Paris ? Il y en a le double. Il y en a 20 000. Il y en a 30 000. Et donc, en fait, ça ne permet de ne satisfaire qu'une demande sur deux. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de 60 000 demandes ? Oui, potentiellement. Potentiellement, voilà. Potentiellement. Après, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent, il y a des gens aussi qui préfèrent, comment dire, aller les ailes à domicile ou garder leurs enfants ou avoir des systèmes plus souples, vous savez, comme les haltes garderies qui permettent de déposer ses enfants simplement quelques heures ou quelques jours dans la semaine et pas forcément d'avoir le système en entier. Et en fait, il n'y a pas assez de places. Donc, résultat, il y a des gens qui quittent Paris pour avoir des places ailleurs, etc. Ou alors, il y a malheureusement des papas et surtout des mamans qui décident d'arrêter de travailler ou de mettre leur carrière entre parenthèses parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire garder leur enfant autrement. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, tout ça, c'est quand même assez coûteux. Alors, ça, pour le coup, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. C'est en gros 150 millions d'euros pour... Comment vous assurez aux Parisiens que vous n'allez pas augmenter les impôts ? Parce qu'il faut faire des économies par ailleurs. La dette a doublé avec Mme Diago. C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'elle avait une dette de 3 milliards d'euros. Elle avait de 7 milliards, je crois, à peu près. Plutôt 6, mais je crois qu'elle va aller jusqu'à 7 selon les prévisions de la Connaie. Comment vous la résorbez, cette dette ? Il faut faire des économies drastiques. Je pense qu'il y a déjà des bâtiments que la ville de Paris possède en dehors de Paris. Ça vous semble paradoxal, mais qui sont, à mon avis, plus pertinents d'avoir dans le patrimoine parisien. Il y a des équipements, par exemple, vous savez, il y a 4 mairies d'arrondissement qui vont fusionner au sein d'un seul arrondissement au centre. Au cœur de Paris. Je pense qu'on peut... En deuxième, troisième, quatrième. Peut-être qu'il y a certaines de ces mairies qu'on peut peut-être vendre ou utiliser de façon différente. Oui, mais ça ne va pas combler. Je vous donne des exemples très concrets en termes d'investissement. Et puis après, il faudra des économies sur la ressource humaine. Honnêtement, il y a aujourd'hui... Vous connaissez bien la ville, vous avez été avec M. Delannoué. Il y a 60 000 agents à la ville de Paris. Ça me semble trop. Et on peut certainement faire des économies sur ces agents publics-là. Sur ces agents publics. L'idée, ce n'est pas de virer les gens, parce que de toute façon, ce sont des agents publics. Mais c'est peut-être de mieux utiliser la ressource humaine pour faire des économies. D'accord. Le service de nettoyage de Paris, tout le monde dit Paris est sale et tout. Comment il fonctionne avec vous ? Il est en régie ? Il est confié à des sociétés privées ? Alors, absolument, c'est partagé. Il y a 10 arrondissements qui sont gérés en régie, 10 arrondissements qui sont gérés en délégation de services publics en marché. Ça, je pense qu'il faut conserver cet équilibre. Mais en réalité, c'est moins la modalité d'organisation du service public qui compte que où est-ce qu'on met la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est la collecte des ordures, c'est-à-dire les camions qui ramassent les ordures. Je pense que la priorité, ça doit toujours être ça, mais ça doit être surtout le nettoyage des rues tout au long de la journée. Aujourd'hui, quand on se balade dans la rue, sauf dans quelques quartiers, on voit rarement des balayeurs ou des gens pour nettoyer la rue. Donc, il faut revoir tout service de propreté de Paris ? Je pense qu'il faut remettre les gens sur le terrain avec des machines pour les aider à travailler. Il y a 20 ans ou 30 ans, plus exactement, on avait créé les motocrottes. Aujourd'hui, on peut certainement avoir des véhicules intelligents qui peuvent aider les éboueurs, les balayeurs à nettoyer les rues tout au long de la journée. Et puis, il faut être aussi très dur avec ceux qui commettent des incivilités, qui balancent leurs ordures dans la rue ou quand ce n'est pas pire. Qu'est-ce qui vous a déterminé à prendre votre décision et à déclarer votre candidature maintenant ? Parce qu'on est à un an de l'élection municipale et que je pense qu'il faut bien… Donc, ça sera en fin mars 2020. Et je pense qu'il faut bien cela pour finaliser le projet, aller à la rencontre de tous les Parisiennes et les Parisiens. Et puis surtout, on a estimé qu'on était prêts puisqu'on avait notre équipe qui était constituée, nos relais qui étaient prêts à avancer. Tout le monde avait envie de partir au combat. Vous avez demandé conseil à François Hollande que vous avez conseillé quand il était à l'Élysée ? Non, je ne lui ai pas demandé conseil, mais je sais ce qu'il en pense. Je pense que lui, il croit que les partis politiques traditionnels ont encore un bel avenir. Je pense exactement à l'inverse. Donc, il ne m'a pas dissuadé, mais il ne m'a pas encouragé non plus. Et je ne suis pas certain qu'il votera pour moi parce que vous savez que maintenant, il est habitant du 20e arrondissement. Oui, donc il pourrait voter pour vous, mais ce n'est pas sûr. J'ai plutôt l'impression qu'il a envie de voter pour Anne Hidalgo, mais ça, c'est sa liberté. D'ailleurs, le rééquilibrage Est-Ouest est au menu probablement de votre programme, non ? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'on a eu tendance, enfin la majorité actuelle a eu tendance à considérer qu'il y avait des bons parisiens dans les arrondissements dirigés par les socialistes et des mauvais parisiens dans les arrondissements de droite. Moi, je crois qu'on habite dans le 16e, le 15e, le 17e. On est tout autant parisiens qu'on habite dans le 11e ou le 10e. On est avec Gaspard Ganser, candidat à la mairie de Paris, sans étiquette, par définition. C'est une étiquette parisienne, parisienne. Et on continue avec Jérémy Pontieux et vos questions, chers internautes. Bonjour Yves, bonjour M. Ganser. Bonjour. Alors, première question très précise de Denis sur Facebook. Il nous dit, ne croyez-vous pas que Paris, tout en respectant son patrimoine historique, devrait déployer une politique architecturale beaucoup plus audacieuse, notamment pour l'attractivité des arrondissements périphériques ? Oui, je crois qu'il faut de l'audace architecturale. Il y en a eu quand même au cours des dernières années. Il y a des projets incroyables d'ailleurs. Vous pensez à quel, par exemple ? Là, en ce moment, il y a un projet qui s'appelle la Tour Triangle, qui a une sorte de gratte-ciel en forme de triangle, comme son nom l'indique, à Porte-de-Versailles, qui va avoir le jour dans quelques années. Qui a fait beaucoup d'anfes, d'ailleurs. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de construire en hauteur, si c'est de façon proportionnée. Et puis après, il y a des projets privés dans le domaine culturel. La fondation Viton, qui est dans le bois de Boulogne. Demain, il y aura une fondation Pinault dans le centre de Paris. Il y a des beaux objets qui sont créés. Les tours du haut qui vont exister aussi dans le 13ème. Je pense qu'il y a quand même eu l'audace architecturale. Mais je pense qu'on peut aller plus loin en la matière. Vous avez partagé sur Twitter l'objectif de votre mouvement parisien, du 100% électrique d'ici 2025 à Paris. Japek, lui, est très, très sceptique. Il nous dit « Batterie démesurément coûteuse et lourde fabriquée en Chine ou en Corée du Sud et polluante à souhait. Pour moi, ce n'est pas encore suffisamment propre pour que j'adhère. » Est-ce que vous entendez cette critique ? Ça revient assez souvent. J'entends évidemment cette critique. Mais ce que j'apprécie, c'est les gens qui critiquent mais qui ne proposent rien. Donc, si on n'avance pas sur l'électrique, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir du diesel et de l'essence. La ville sera réservée aux voitures électriques ? Je crois qu'Anne Hidalgo est dans l'ambiguïté sur la question de l'électrique. Pour vous ? Alors, moi, je pense qu'il faut être à 100% sur l'électrique. Oui, pour toutes les voitures. Alors, on ne va pas le faire en un seul jour. Il faut se donner le temps pour que les gens transforment leurs véhicules. Et il faut surtout les aider à le faire en les aidant à accéder à une énergie. À l'heure actuelle, il n'y a pas assez de bornes de recharge électrique dans Paris. Je suis bien placé pour le savoir. Vous voulez multiplier ? Parce que je circule en scooter électrique. Il en faut plus. Il faut que ça soit incitatif. Vous avez parlé des problèmes à Paris. Et Jim se demande si vous êtes pour la suppression des salles de shoot rebondissant sur les 11 associations de rivins du Nord-Est qui interpellaient les pouvoirs publics. L'idée de départ était bonne. On a ouvert une salle de consommation après la Gare du Nord. Mais honnêtement, je crois que ça ne marche pas pour l'instant. L'évaluation n'est pas bonne. Donc avant de relancer d'autres ou d'envisager et de pérenniser, quand même un audit assez sérieux qu'on n'a pas vu encore. Moi, j'entends vraiment le pire sur cette salle. L'idée de la présomption, elle est bonne. Mais là, visiblement, ça n'a pas marché. Quatre ONG déposent un recours contre l'État ce jeudi pour une action climatique. Il y a des milliers de manifestations, plusieurs mobilisations en France avec des milliers de manifestants. Est-ce que pour vous, c'est une question d'un internaute, ces mobilisations sont véritablement efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, en tout cas interpeller les pouvoirs publics ? Je ne sais pas si elles sont efficaces, mais elles sont nécessaires parce que les pouvoirs publics ne bougent pas assez sur les questions écologistes. Emmanuel Macron n'en a pas fait assez. Et quand je vois qu'on veut par exemple revenir sur la question de l'équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables dans le mix énergétique, ça ne va pas dans le bon sens. Donc oui, il faut se mobiliser et manifester pour le climat. Sur Twitter, Azale a une question assez précise. Elle aimerait savoir si vous étiez parisien de naissance, ce qui est le cas, et elle aimerait savoir si cela vous a aidé à avoir un regard plus pointu sur l'évolution de la ville. Est-ce que ça vous a aidé à être un peu plus connaisseur ? Effectivement, je suis né dans le 14e arrondissement. J'ai vécu toute ma vie dans cette ville, donc je la connais vraiment très bien. On découvre toujours Paris, mais c'est vrai que je la connais bien et je la connais comme habitant. Jacques Bourg rebondit sur votre déclaration tout à l'heure sur le périph' et il n'est toujours pas convaincu. Il nous dit, pourrait-on savoir ce que l'on fait des milliers de voitures qu'il emprunte quotidiennement ? On en avait déjà un petit peu parlé. Il faut leur fournir des alternatives en matière de transport public et pour ceux qui veulent vraiment prendre leur voiture, ils auront toujours le droit de le faire. Et vous risquez en plus et de banlieue. C'est pour ça que ça va décider avec eux. Je pense que là, c'est vraiment une question importante. Je pense qu'Anne Hidalgo, quand elle a fermé les quais de la rive droite, elle l'a fait sans consulter les communes limitrophes. Nous, il faudra le faire avec l'accord des communes limitrophes et en discutant ensemble. Et d'ailleurs, on pourra décider ensemble de l'aménagement des futurs terrains récupérés par la suppression du périphérique. Oui, ce n'est pas uniquement et exclusivement pour Paris à ce moment-là. Ça concerne tout le monde et je pense que c'est une bonne manière de construire le Grand Paris. C'est de détruire le périphérique pour construire Paris-Langans. Oui, sauf qu'il ne faudra pas de barres d'immeubles qui représentent un corps. Ah non, je pense qu'il faudra de l'espace, de la continuité urbaine, des endroits où on puisse avoir le sentiment de rester dans la même ville alors qu'on aura peut-être changé administrativement de territoire. Albatre avait une question pour vous. Elle voulait savoir si vous étiez pour ou contre la privatisation des aéroports de Paris, sachant que c'est connecté à la vie. C'est à l'heure du jour. Je suis contre. Pourquoi ? Je ne vois pas l'intérêt. C'est une entreprise qui marche bien. C'est un équipement quand même d'intérêt national. Qu'on cherche à privatiser des entreprises quand vraiment l'État est défaillant ou la puissance publique est défaillante, pourquoi pas ? Mais là, ce n'est pas le cas. Qu'on cherche à privatiser des biens non stratégiques, pourquoi pas ? Mais là, c'est un bien stratégique. Pourquoi c'est stratégique ? Parce que le transport public, c'est vraiment une dimension d'attractivité du territoire et du rayonnement de la France. C'est l'image de la France, l'image de la France quand on arrive de l'étranger en tant que touriste ou qu'entreprise et je n'ai pas envie que ça soit géré par quelqu'un d'autre qu'une entreprise publique qui d'ailleurs n'est pas à 100% public. Vous le savez, il y a déjà des capitaux privés dans l'aéroport de Paris. C'est 20% de la participation de l'État. C'est un peu plus à l'heure actuelle. Je sais que ce n'est pas la totalité. Minouchette se demande quelles seraient vos mesures concrètes pour régler les problèmes, ce qu'elle appelle les problèmes de la SNCF, notamment en dehors de la saleté et des problèmes de retard, notamment. Ah oui, alors SNCF et RATP vous me permettrez. Vous laissez le métro ouvert toute la nuit ? Alors je pense que ce n'est pas toutes les lignes, quelques lignes, notamment les lignes automatisées, la ligne 14, la ligne 1 et peut-être des lignes transversales. Mais il faut envisager de le faire, oui. Après, il y a des questions techniques de maintenance qui existent parce qu'on n'est pas comme à New York, il n'y a pas autant de voies qui permettraient des étilères de délestage. Et je pense que ça va dans mon sens parce que ça contribue au rayonnement et au bon fonctionnement de la ville. D'accord. Une dernière question, c'est Réman qui se demande si vous avez suffisamment d'expérience à une échelle locale. Vous pourrez justement lui répondre via votre expérience. Il dit que la politique et notamment ses mandats d'élu nécessitent une certaine expérience. Pour avoir l'expérience, il faut bien commencer. Moi, j'ai commencé depuis longtemps. J'ai été entrepreneur à Paris. J'ai été conseiller de Bertrand Delaney pendant de nombreuses années. Je connais cette ville depuis toujours. Et je ne crois pas qu'il faille inventer des barrières à l'entrée pour être candidat à une élection quand on est un citoyen et qu'on a envie de s'engager et qu'en plus, on ne le fait pas seul puisqu'on est très nombreux à vouloir le faire. On a le droit d'y aller et d'y aller à fond. Merci, Gaspard Gansone. Merci d'avoir répondu à nos questions à la tête du mouvement parisienne, parisien et candidat à la mairie de Paris en 2020. Merci, Jérémy Ponquieu, d'avoir... Vous vous êtes fait l'écho, pardon, des questions des internautes et puis à demain si vous le voulez bien.